Salut à toi c'est Vincent, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je te présente un business qui est très intéressant et qui finalement va faire de toi un créateur d'applications mobiles, un vendeur d'applications mobiles. Alors rassure-toi, on va voir en détail comment s'y prendre pour pouvoir créer une application mobile sans avoir de connaissances particulières, quel outil utiliser et comment faire pour trouver les clients, des gens intéressés pour acheter des applications mobiles. On verra également qu'on va pouvoir avoir des revenus récurrents avec ce business. Je t'explique tout en détail juste après l'intro. Comme d'habitude, si tu aimes le contenu que je te présente sur la chaîne, pense à cliquer sur le bouton j'aime, ça fait toujours plaisir et ça aide au référencement. Pense à partager cette vidéo et à t'abonner en cliquant sur la cloche pour rester informé de toutes les opportunités que je présente sur cette chaîne. Et enfin, si toi aussi tu veux faire tes premiers pas dans le business en ligne, que tu veux atteindre tes objectifs, que ce soit pour du complément de salaire ou alors à la recherche d'indépendance financière, alors clique sur le premier lien que tu vas trouver dans la description de cette vidéo. Inscris-toi, si ton inscription est validée et que tu es sélectionné par mon équipe, tu intégreras un groupe privé et progressivement tu recevras différentes méthodes qui sont inédites en France, qui sont exclusives pour faire tes premiers pas dans le business en ligne. Progressivement, tu recevras des méthodes qui sont de plus en plus difficiles mais aussi qui ont un potentiel de plus en plus important et c'est ce qui va te permettre, pas à pas, de franchir certaines barrières, d'acquérir en fait de la compétence, de la connaissance et qui va te permettre de cheminer vers ton indépendance financière sans jamais ressentir la difficulté. On se retrouve de l'autre côté. Clique sur le lien en description de la vidéo pour t'inscrire. En attendant, juste après l'intro, on voit ensemble ce business de création d'applications mobiles. A tout de suite. On vit de plus en plus dans une ère numérique. Je ne t'apprends rien, tu en es parfaitement conscient, j'en suis sûr. Et les choses, elles sont en train de s'accélérer considérablement, notamment depuis la dernière crise que nous avons connue, je pense à la crise sanitaire, où il y a eu véritablement une prise de conscience de la part des professionnels qu'aujourd'hui, il n'est plus suffisant d'être simplement présent physiquement. Il fallait qu'une entreprise, qu'une entité soit aussi présente en termes de réputation sur le marché numérique. Donc Internet et tout ce qui va tourner autour d'Internet. Donc il y a beaucoup de ces entreprises qui ont déjà entamé cette transition, qui commencent à s'implanter également sur le marché numérique en ayant fait la conception de leur site Internet ou délégué la conception de leur site Internet. Et il y a encore un domaine sur lequel on va pouvoir surfer au travers de ce business, c'est le monde des applications mobiles. Et là, il y a un marché qui est juste énorme parce qu'il est encore trop mal exploité et on va justement profiter de cette ouverture d'esprit, de cette prise de conscience des professionnels pour pouvoir vendre des applications. Alors bien sûr, pour créer une application, on a toujours tendance à se dire « Ouais, mais il faut forcément être développeur, avoir des connaissances particulières. » Aujourd'hui, les choses sont beaucoup plus simples parce que le marché est en train de se développer. Donc il y a aussi des outils qui sont beaucoup plus accessibles pour les plus débutants. Et pour autant, avoir quand même des applications qui sont de qualité, qui correspondent vraiment à une demande ou qui correspondent à un besoin, le besoin des professionnels. Donc l'outil que je veux te présenter, c'est celui-ci, Goodberber. Alors le but, ça ne va pas te dire exactement comment fonctionne l'application. C'est juste que c'est un outil qui est simple d'utilisation, qui est adapté pour les débutants et surtout qui a une fonctionnalité intéressante et qui va te permettre justement de créer ce business. La fonctionnalité, c'est la fonctionnalité revendeur. Parce qu'à la base, sur cet outil, on va pouvoir créer sa propre application. Et dans ce cas-là, lorsqu'on va avoir les tarifs, on va donc concevoir nous-mêmes l'application et on va payer en clair 12,50 euros par mois et on va avoir notre application. Donc ça, c'est très bien. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est la partie reselleur. Alors il y a, donc ça, c'est les frais d'entreprise, il y a 200 euros par mois à prévoir. Mais dans ce cadre-là, on a comme un système de marque blanche. Ça veut dire qu'on va pouvoir utiliser la technologie de création d'application de cet outil pour pouvoir concevoir autant d'applications qu'on veut et surtout les revendre comme si c'est nous, exactement, nous qui avons créé l'outil. C'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre le nom de notre marque sur l'application. On va pouvoir faire exactement comme si tout ça était à nous. Et ça, clairement, c'est très vite rentabilisé. On va d'ailleurs chercher à trouver les clients avant même de souscrire à cet outil en sachant qu'il y a 30 jours d'essai gratuits axés sans carte bancaire pour que tu puisses derrière un petit peu te familiariser avec l'outil et voir comment faire pour créer une application avec cet outil. Donc, comment on fait concrètement et déjà à quoi on peut s'attendre en termes de rentabilité lorsqu'on crée une application mobile ? Alors, il y a tout un tas de types d'applications qu'on peut créer. On peut avoir un aperçu ici en se disant qu'on peut faire de l'e-commerce. Donc, en gros, on peut faire un système d'achat directement dans l'application. On peut avoir aussi uniquement une application avec du contenu. Donc, ici, adapté pour les créateurs de contenu. Alors, pourquoi je prends ces deux extrêmes ? Parce que forcément, le prix de l'application ne sera pas nécessairement le même. Lorsqu'on a une application, il faut juste mettre du contenu visuel et une application où il y a une interaction avec une possibilité d'achat, peut-être une possibilité de création d'espacement, peut-être une possibilité d'accéder à certains services uniquement lorsqu'on a un espacement. Bref, vraiment différentes interactions possibles rendent le prix de la conception de l'application différent. Donc, par exemple, si on prend une application e-commerce, on peut trouver une application qui va coûter 3 000, 5 000 euros à l'achat avec ensuite des frais récurrents qui viendront justement être appliqués pour pouvoir faire de la manutention sur l'application, rajouter du contenu, etc. Alors qu'une application de création de contenu, on peut être à du 500 euros, 1 000 euros, 1 500 euros en fonction du nombre d'éléments qu'on veut justement dans notre application, que le client veut dans l'application. Donc déjà, à ce niveau-là, on peut déjà se mettre un niveau de prix et savoir un petit peu à quoi s'attendre. On va récupérer, donc faire de l'argent sur les ventes qu'on va faire et en plus de ça, sur chaque client, on va mettre donc un forfait récurrent qui peut correspondre à de l'administration, qui peut correspondre à simplement des mises à jour ou des choses comme ça. Donc si rien que sur, on va dire, je vais prendre une calculatrice juste pour qu'on se fasse une idée, si on compte une moyenne de 19 euros par mois par client, donc un client qui paye 19 euros par mois. Je le rappelle aussi, ce qui est intéressant avec ce type de business, c'est qu'on va viser des professionnels qui ont forcément une trésorerie pour ça, qui ont de l'argent juste pour pouvoir payer ça et on va donc pouvoir vendre des produits un peu plus chers. Donc 19 euros par mois, si on multiplie rien que par 100 clients, ça nous fait déjà 1 900 euros par mois qui rentrent en revenus récurrents, sans compter justement les ventes qu'on peut avoir des différentes applications. Donc ça, c'est la première chose. On voit déjà le caractère rentable du business. Ensuite, pour se donner un autre ordre d'idées, moi c'est ce que j'aime bien faire, ça c'est juste pour une petite parenthèse, je vais toujours voir sur des services du genre 5euros.com ou des choses similaires parce que ça nous montre un petit peu les prix les moins chers qui sont vendus. Parce que généralement sur 5euros.com, ça défie quand même toute concurrence d'une agence classique. Si ici, je vais taper par exemple application, je vais voir ce qui est proposé en termes de prix. Alors par exemple celui-ci, on va voir ce qu'il propose. Déjà le prix recommandé dont il parle, c'est 505 euros. Et on va voir tout en bas ce qu'il a comme catalogue de prix. Donc là, on a un peu tous les prix. Pack premium, pack e-commerce, pack marketplace 1000 euros, avec ensuite différents éléments. On voit que par exemple ici, si on veut avoir un système de gestion d'événements, on rajoute 200 euros en plus du pack qu'on choisit à la base. Si on va ajouter des notifications, des codes sources, une authentification via réseaux sociaux, Facebook, etc. Mise en place d'un chat, etc. Donc là, on a déjà un ordre d'idée de prix et la facture peut vite monter. En sachant que généralement, les prix qui ont sur 5euros.com sont quand même moins chers qu'encore une fois les prix d'agence. Donc soit on peut choisir de s'aligner sur des prix comme ceux-ci, soit de prendre complètement des prix d'agence. Là-dessus, il n'y a pas de souci. C'est vraiment ta capacité de vendeur qui fera la différence finalement. Donc maintenant qu'on a vu ça, qu'on comprend un petit peu le concept du business, ce sera bien sûr à toi de le mettre en place. Il faut savoir comment faire pour trouver les clients. Et là, il y a deux solutions. La première, c'est la solution la plus répandue, la plus efficace, on va dire entre guillemets, c'est d'aller directement voir sur Google.fr. Alors là, l'avantage, c'est que généralement, par exemple, si on va regarder à... Allez, on va mettre ici restaurant Lyon. On va trouver donc des restaurants sur Lyon. On va aller regarder ces restaurants-là. L'avantage, c'est que généralement, lorsqu'on utilise cette méthode pour trouver des prospects, on va aller voir si le restaurant, il a un site Internet, puis on va lui proposer un site Internet. Là, on n'est plus sur la proposition de site Internet, on est sur la proposition d'application. Parce que généralement, les restaurants, ils ont quasiment tous des sites Internet. mais par contre, les applications, c'est beaucoup moins répandu. Donc, si on prend, par exemple, ici, ce restaurant-là, donc l'idée, bien sûr, c'est d'aller voir plus loin que la première page, on est bien d'accord. On va regarder ce qu'il y a ici comme service, enfin, plutôt comme contact. On a un site Internet. Je vais l'ouvrir. Ok, j'ai un site Internet. Je ne vois pas d'élément qui fait référence à une application. J'ai un numéro de téléphone. Ah. Non, je n'ai pas de numéro de téléphone, apparemment. Est-ce que j'ai un mail ? Je n'ai pas forcément de mail. Alors, là, justement, on a une situation un peu particulière. Pour prendre contact avec lui, apparemment, il n'y a pas de possibilité de l'appeler. Je suis étonné quand même. Je vais essayer de voir avec ça. Non, bon, a priori, lui, il n'a pas mis le numéro de téléphone. Bon, c'est étonnant. Bref, on va pouvoir quand même trouver son adresse mail pour pouvoir le contacter. Pour pouvoir le contacter, il suffit simplement de prendre l'adresse mail et on va sur un site qui s'appelle alors, find masslead fr email finder. On va rentrer ici le site internet et on va essayer d'obtenir le mail auquel on l'a ici. Contact arrobase agastash restaurant lyon.fr Donc, on va pouvoir le contacter ici pour le démarcher tout simplement et donc lui proposer une application ou un contact téléphonique. c'est mieux d'avoir les gens au téléphone pour pouvoir échanger. Surtout qu'on va se préparer à un speech de vente dans lequel on va lui démontrer les arguments donc les avantages qu'il a, les intérêts qu'il a à prendre une application pour son business pour que ça développe son business concrètement. Il faut vraiment montrer l'intérêt là. Ici, on continue, on va regarder les restaurants. Après, on peut regarder tout. On va regarder les restaurants, on va regarder les coiffeurs, on va regarder les bouchers, bref, tout ce qu'on peut imaginer et à chaque fois pour chaque catégorie ici de commerçant, il va falloir trouver des arguments pour qu'ils comprennent qu'ils ont un intérêt à faire, à commander une conception d'une application et à avoir justement aussi cet abonnement mensuel. Ensuite, deuxième solution pour trouver des clients, ça va être d'utiliser justement des outils comme Find Mass Lead qui ont un espace gratuit, un espace payant mais on peut très bien rester sur l'espace gratuit. C'est qu'on va aller regarder non plus des commerçants cette fois-ci, on va pouvoir peut-être trouver des commerçants dans le lot mais ce n'est pas l'idée première avec cette deuxième méthode, c'est qu'on va aller regarder des utilisateurs de technologies. Donc là par exemple, moi je veux ici avec Find Mass Lead qu'ils fassent l'extraction d'une liste de personnes qui utilisent l'outil WordPress. Donc en gros les sites internet. Je vais regarder WordPress ici, ici il met des suggestions de tous les concurrents à WordPress, moi je vais rester sur WordPress parce que c'est le principal. Langue des sites, on va mettre en français, on veut qu'il y ait des emails et on va lui demander de nous télécharger 10 000 prospects. Alors on va pouvoir reprendre plus d'options, on va pouvoir demander à ce qu'il y a un numéro de téléphone par exemple, on va pouvoir demander à ce qu'il y ait une chaîne YouTube ou pas, bref on peut tout demander. Ici, je vais cliquer sur trouver des prospects et il va commencer à me chercher en fait tous les utilisateurs de WordPress qui correspondent à mes critères de recherche. Donc ici, j'en ai tout un tas. Alors je vais arrêter, c'est juste pour l'exemple. Là, il nous en a extrait 11 et je vais voir justement à quoi correspondent les sites. Je vois ici que j'ai des adresses pour certains, j'ai les dépenses mensuelles de cette personne, donc l'administrateur du site, l'entreprise qui est derrière donc dépense 223 dollars par mois. Donc déjà, ça me donne une indication qu'il y a un budget et qu'on va pouvoir ajouter peut-être, comme on a dit, 19 euros par mois pour pouvoir faire la manutention d'une application et il y a certainement un budget également pour développement du business. Donc là aussi, on va pouvoir donner du sens à ce qu'il prenne une application mobile. Je vais regarder ici ce que j'ai comme information. J'ai des adresses mail que je peux contacter. Il y a un numéro de téléphone ici. On va voir à quoi correspond le site. Donc là, on a ainsi que l'idée, c'est d'aller parcourir un petit peu à quoi correspond le site pour ensuite, eh bien, lui proposer une solution adaptée à son site internet pour migrer finalement ou plutôt ajouter une visibilité sur les applications mobiles. Et après, on continue. On va regarder tout ce que propose l'autre. On est sur encore autre chose. Est-ce qu'on a des numéros de téléphone ? On va voir ce qu'il propose. Voilà, entreprise de nettoyage. Est-ce qu'ils ont une application ? Une application du coup qui pourrait s'adapter, enfin, être appropriée pour que des clients puissent les trouver et qu'ils soient plus visibles sur téléphone. Donc là, il y a tout plein d'arguments à donner. Le marché justement du mobile, donc beaucoup, beaucoup de gens vont naviguer sur internet avec leur téléphone et un peu moins avec des ordinateurs. Donc, c'est toutes des choses-là qu'il faut mettre en avant. Et l'idée, c'est vraiment de prendre le temps d'analyser chaque prospect pour lui proposer une solution personnalisée et adaptée. On n'est pas dans une dimension où il va falloir faire l'extraction de 10 000 mails et puis on envoie à 10 000 mails et puis on espère s'adapter pour avoir une vraie attention derrière, obtenir des rendez-vous téléphoniques pour justement faire la promotion de la création de notre application et donc leur vendre notre service. On va pouvoir également créer un site internet si on le veut ou le faire déléguer, faire créer justement par une autre entreprise pour avoir une vitrine aussi, être présent aussi numériquement pour pouvoir justement faire la promotion de nos services et la conception de nos applications mobiles. Donc voilà pour ce business qui est très intéressant à développer parce qu'encore une fois, il y a une vague qui est en train de se former. Il faut bien sûr surfer dessus et faire sa place. Il y a encore beaucoup de choses à faire donc il est temps de se lancer dans ce type de business. Bien évidemment, il y a tout un tas de portes qui existent comme je le dis à chaque fois pour rentrer dans le business en ligne et chercher une indépendance financière. Quand j'ai commencé sur internet, je n'ai pas cherché à créer de sites internet ou créer des choses complexes. J'étais sur une dimension beaucoup plus facile et ça m'a permis de gagner 1000 euros par mois en travaillant une heure par jour assez rapidement. J'étais salarié au moment-là et donc il y a tout un tas de possibilités sur internet. Il ne faut pas se limiter justement à une seule chose. Prends le business qui te convient le plus et surtout lance-toi. Si tu veux découvrir toutes des méthodes qui sont inédites en France, qui sont exclusives pour faire tes premiers pas dans le business en ligne, alors il te suffit de cliquer sur le premier lien que tu vas trouver dans la description de cette vidéo, de t'inscrire. Si ton inscription est validée et que tu es sélectionné pour mon équipe, tu intégreras un groupe privé et recevras progressivement tout un tas de méthodes pour faire tes premiers pas dans le business en ligne et mon accompagnement pour que tu ne ressentes jamais la difficulté dans ton cheminement vers l'indépendance financière. En attendant, arrête de te prendre la tête et passe à l'action. C'est 50% de la réussite. Vraiment. A très bientôt. Ciao.